Cultination, bonjour ! Croyez-vous au destin ? Ou que l'univers a une sorte d'influence sur les événements qui se déroulent autour de nous ? Ou peut-être que cette intervention divine est réelle ? Peu importe ce en quoi vous croyez, il est indéniable qu'il y a eu des coïncidences sérieusement effrayantes à travers l'histoire. La vie est une galerie de hasards et de coïncidences. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler des coïncidences effrayantes à travers l'histoire. En passant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne, cela nous ferait énormément plaisir. Chers spectateurs, prenez une chaise et accrochez-vous car vous allez faire une liste d'événements historiques qui ont été attribués au hasard mais qui semblent trop bizarres pour être vrai. Et bien sûr, qui sont arrivés à travers l'histoire. Bref, on côtoie le hasard quotidiennement. Et pourtant, il y a des coïncidences beaucoup plus ouf que d'autres. Les voici, la mystérieuse histoire du barrage de Hoover. Ce barrage a été construit sur le fleuve Colorado aux States entre 1931 et 1936 pendant la Grande Dépression. Comme on n'était pas au top sur la sécurité à l'époque, 112 personnes ont trouvé la mort durant la construction de ce barrage. Le truc ultra chelou, c'est que le premier mort fut G. G. Tierney en 1922. C'est lui qui était en charge de trouver l'emplacement précis du barrage. 13 ans plus tard, le 112ème mort lié à ce barrage n'était autre que son fils, Patrick W. Tierney. Fure du hasard ? Vous pouvez nous donner votre avis dans les commentaires. La malédiction de la tombe du guerrier Tamerlan. Tamerlan est un guerrier du 14ème siècle. Il a conquis une grande partie de l'Asie. Bref, c'est un digne héritier de Gengis Khan. Ce qui est marrant, c'est que quand on a découvert son tombeau, une inscription avertissait d'une malédiction. Lorsque je reviendrai à la lumière du jour, le monde tremblera. Or, nous étions alors le 22 juin 1941 et Hitler lançait l'opération Barbossa contre l'URSS. Dame Nation, ce qui s'est passé juste avant l'assassinat de John F. Kennedy. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot avant de commencer à penser cela, mais plutôt d'une coïncidence effrayante qui s'est produite juste avant l'assassinat du président John F. Kennedy. Selon un livre intitulé Johnny, nous vous connaissions à peine, écrit par White House Heads, lorsque les Kennedy sont arrivés à Dallas en 1963, ils ont pris connaissance d'une publicité anti-Kennedy dans le journal local qui avait une bordure noire semblable à un avis funéraire. Apparemment, c'était particulièrement choquant pour Jackie Kennedy, la première dame à l'époque. Pour l'empêcher de s'inquiéter, le président a déclaré. Nous entrons dans le pays des noix aujourd'hui. Mais Jackie, si quelqu'un veut me tirer dessus d'une fenêtre avec un fusil, personne ne peut l'arrêter. Alors pourquoi s'en inquiéter ? Ces mots inquiétants sont assez spécifiques, vous ne pensez pas ? Et assez étrange que JFK vienne juste avec cette idée. Anecdotiquement, la limousine présidentielle décapotée passe sur Dele Plaza vers 12h30. Des coups de feu retentissent. Il fut touché et décéda quelques instants plus tard à l'hôpital. Poursuivons. Explosion de l'église du Nebraska. En 1950, une église du Nebraska a explosé à peine 5 minutes après le début de la pratique de la chorale. Cela aurait pu être une tragédie. Mais par pure coïncidence, tous les membres de la chorale étaient en retard. Chacun d'entre eux. Donc lorsque le bâtiment s'est effondré, heureusement, personne n'était là. Ils étaient tous en retard pour des raisons différentes et aléatoires. Quelques femmes avaient des problèmes de voiture et ne pouvaient donc pas arriver à temps. Le ministre et sa famille étaient en retard car une robe devait être repassée à la dernière minute. D'autres raisons comprenaient un membre de la chorale se réveillant tard pour une sieste, un devant terminer ses devoirs et un voulant écouter la fin de son émission de radio préférée. Beaucoup de gens ont trouvé cette histoire stupéfiante. En particulier à cause de l'idée qu'il y avait peut-être une intervention divine impliquée. Croyez-vous en une intervention divine sur ce coup ? Celle-ci demeure toujours un mystère. En 1955, l'acteur légendaire James Dean possédait une Porsche Spyder, un modèle rare, qu'il appelait le Petit Bâtard. Il n'est pas inhabituel pour les stars de posséder des voitures de luxe. Mais ce qui est étrange à propos de cette voiture en particulier, c'est qu'elle semble avoir été maudite. James Dean est mort dans cette voiture dans une collision de la circulation sur le chemin d'une compétition de course. Après cela, une série d'accidents liés à la voiture se sont produits. Quelqu'un a acheté la voiture après la mort de Dean dans le but de la réparer. Alors que les mécaniciens déchargeaient la voiture, son moteur est tombé et a cassé les deux jambes de l'un des deux ingénieurs. Des parties de la voiture ont ensuite été vendues à Troy McHenry et à William Eschreed. Une fois les pièces installées, McHenry s'est écrasé dans un arbre et est mort instantanément. Tandis qu'Eschreed a renversé sa voiture et a subi des blessures mortelles. Partagez vos opinions avec nous en commentaire. Le roi et son sosie. Nous sommes alors le 28 juillet 1900. Le roi galope vers Monza pour remettre le prix d'une compète d'athlétisme. Ouais, ça ne ressemble pas à une activité de roi mais bon, c'est un italien. Il s'arrêta dans un petit restaurant et remarqua rapidement que le patron de ce dernier lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Au cours d'une conversation, le roi fut complètement sidéré d'apprendre que ce dernier était né le même jour que lui. Le 14 mars 1844 et cela dans la même région qui se prénommait aussi Umberto. Qu'il s'était lui aussi marié le 22 avril 1880 avec une femme appelée Marguerita. Chacun avait un fils prénommé Vittorio et le patron du restaurant avait ouvert son emplacement le jour même du couronnement du roi. Ils ont également été chacun décorés deux fois pour actes de bravoure. Tous les deux eurent une fin tragique marquée par une nouvelle coïncidence. Venant d'apprendre que son sosie avait été tuée lors d'un accident de chasse, le roi Umberto Ier est tombé quelques instants plus tard sous les balles d'un anarchiste. Mesut Ozil et Enzo Ferrari Connaissez-vous Enzo Ferrari ? Décédé en 1988, cet entrepreneur italien est le fondateur de la marque de bolide Ferrari. Maintenant connaissez-vous Mesut Ozil ? C'est un ancien joueur de la sélection allemande évoluant dans le club turc de Fenerbahce et né en 1988. Beaucoup de personnes croient à travers le monde que le footballeur est la réincarnation de l'homme d'affaires. Et c'est vrai quand on regarde leurs photos respectives, on pourrait se dire qu'ils sont jumeaux. Tellement ils se ressemblent. La ressemblance est quand même impressionnante sans parler du fait que le premier Enzo Ferrari est mort deux mois avant la naissance du second. Troublant n'est-ce pas ? Les voyageurs du temps. Pour rappel, le premier smartphone équipé d'une caméra a été commercialisé en 2000. Soit cinq ans après le combat entre Mac Tyson et Peter Macnail. Combat au cours duquel on aperçoit sur les vidéos une personne en train de filmer avec un appareil qui ressemble étrangement à un smartphone. Serions-nous là en présence d'une apparition d'un voyageur temporel ? La momie qui porte des Adidas. En avril 2016, en Mongolie, des archéologues ont découvert une momie fort bien conservée dans les montagnes de l'Altaï qui s'étend au sud de la Sibérie. Le corps aurait plus de 1500 ans et il s'agirait d'une femme selon les premières estimations. Si la découverte faisait la joie des scientifiques, elle suscite la curiosité des internautes qui se demandaient si cette momie n'était pas une voyageuse du temps puisqu'elle portait une chaussure de la célèbre marque à trois bandes, Adidas, créée en 1949. Pour certains, c'est peut-être la preuve irréfutable de l'existence des voyageurs du temporel. Le bébé qui est tombé deux fois sur la même personne. Est-ce que vous connaissez Joseph Figlock ? C'est un gars qui a l'air de porter plutôt chance. Bon, il est certes six pieds sous terre depuis belle lurette, mais dans les années 30, alors qu'un bébé tombait par la fenêtre, Joseph le rattrapa dans ses bras. Jusque-là, je dirais coïncidence sympa, mais ce n'est pas non plus à se taper le cul par terre. En revanche, un an plus tard, le même bébé tombe de la fenêtre et atterrit encore une fois sur qui ? Joseph Figlock. Le niveau de flip est granuleux. Le gars, que ce soit accidentellement, a sauvé la vie de deux enfants différents. En parlant, voilà l'histoire de Bill Morgan, l'homme qui incarnait la chance. Ce type, a priori ordinaire, se tape un accident de la route assez violent. Il est même déclaré cliniquement mort avant de sortir enfin du coma au bout de quelques minutes. Il s'en sort sans séquelles. Après ça, il se paye un jeu à gratter qui lui fait gagner une voiture. Bon plan. Tellement bon plan qu'une chaîne locale fait un reportage sur lui. Du coup, pour le tournage, Bill Morgan gratte à nouveau un jeu et gagne 250 000 dollars. Il frôla la mort et devint millionnaire. En 1895, il n'y avait que deux voitures dans tout l'état de l'Oyo et pourtant, les conducteurs qui n'étaient vraiment pas doués ont trouvé le moyen de se rentrer dedans en caisse, ce qui constitue probablement le premier accident de voiture de toute l'histoire du monde des voitures. Connexion jumelle. Ils disent que les jumeaux ont une connexion mystérieuse qui est profonde. C'est ce qui les rend si proches. On ne peut pas se rapprocher de ces jumeaux identiques décédés le même jour en 2002 sur la même route, tous deux dans une collision avec un camion à seulement deux heures d'intervalle. Le premier jumeau faisait du vélo à Rae, en Finlande, lorsqu'un camion l'a heurté. Le deuxième jumeau, environ deux heures plus tard, traversait la même route à bicyclette lorsqu'il a également été heurté par un camion. Selon la police, il est peu probable que le deuxième jumeau soit au courant du décès de son frère car la famille n'avait pas encore été informée. C'est une coïncidence si étrange que l'officier de police sur les lieux a déclaré. Cela m'a mis les cheveux debout quand j'ai entendu dire que les deux étaient des frères et des jumeaux identiques en plus. La vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. Laquelle de ces révélations vous a le plus frisé le corps ? N'hésitez pas à le dire en commentaire et à partager la vidéo à vos amis pour qu'ils apprennent plus sur les coïncidences effrayantes à travers l'histoire. A la prochaine pour d'autres vidéos plus révélatrices. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination !